Je suis un homme de 45 ans, célibataire, sans enfant. Il y a environ 24 ans, ma fiancée Ella, alors âgée de 20 ans, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ok. J'étais aux anges. Nous n'avions pas encore fixé la date du mariage, mais nous voulions attendre que l'enfant ait 2 ou 3 ans pour faire partie de la fête. Lorsqu'elle était enceinte d'environ 7 mois, mon monde s'est effondré. Un ami, on va l'appeler Luc, m'a dit que l'enfant était le sien et non le mien. Tra ouais. Cela a conduit à une bagarre physique et Ella a pris son parti. C'était fini, j'ai rompu avec elle et elle a emménagé avec Luc. Ah ouais, sale. J'ai exigé un test de paternité parce que si l'enfant était le mien, je voulais faire partie de sa vie. Après la naissance de la fille, le test a été fait deux fois. Dans une clinique que j'avais choisie et dans une autre qu'elle avait choisie. Il s'est avéré qu'elle n'était pas de moi. Ok. J'ai été détruit et j'ai quitté la ville. Elle pouvait vivre sa vie, je ne voulais pas en être témoin. Il y a un mois, mon travail m'a ramenée temporairement dans ma ville natale pour deux semaines. J'ai rencontré Ella avec sa fille Nikki qui a maintenant 23 ans lors d'une réunion d'école improvisée. Elle voulait rattraper le temps perdu. Je n'étais plus en colère mais je ne voyais pas non plus l'intérêt d'être amie. J'ai refusé et je me suis mêlée à la foule. Au bout d'un moment, je me suis assise à une table pour boire un verre. Ella était déjà partie et Nikki s'est assise à ma table. Elle m'a demandé dix minutes pour parler. Elle connaissait mon histoire avec sa mère et il était clair qu'elle en voulait à sa mère parce que Luc n'était pas non plus son père biologique. Ella m'a trompée avec au moins deux personnes. Les tests ADN là, on connaît, a révélé le vrai père biologique et il était déjà décédé. Ok. Quand Nikki avait 7 ans, Luc l'a découvert et les a mises dehors. Et c'est devenu un scandale. Nikki a été malmenée toute sa vie parce qu'elle était le bébé de la liaison. La famille de Luc l'a reniée. Tous les cousins dont elle était proche ont disparu d'un seul coup. Donc elle a blâmé sa mère. Je lui ai demandé pourquoi elle me racontait tout ça et elle m'a dit que j'étais quelqu'un qui comprendrait cette trahison. Et elle est le fruit de cette trahison. Elle n'attend rien de moi, elle avait juste besoin de parler à quelqu'un qui la comprendrait. J'avais de la compassion pour cet enfant alors nous avons continué à parler. Nous avons échangé nos coordonnées et nous sommes repartis chacun de notre côté. Le lendemain, elle voulait parler davantage, se défouler. Nous nous sommes donc retrouvés au bar de l'hôtel où je séjournais. Nous avons bu un verre et elle a raconté sa vie. Nous avons parlé jusqu'à tard et quand le bar a fermé, Niki était trop hiv pour conduire jusqu'à la maison. Et comme je ne savais pas où elle habitait, je ne pouvais même pas lui trouver un Uber. Je l'ai donc emmenée dans ma chambre. J'ai l'habitude de toujours prendre une chambre avec des lits jumeaux. Elle a donc dormi dans un lit et moi dans l'autre. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déj et elle est partie pendant que j'allais travailler. Quelques nuits plus tard, j'ai rencontré Niki dans un bar parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Elle aime bien parler, elle. Nous avons également parlé de son avenir et elle a exprimé le souhait de quitter la ville. C'est là que je suis peut-être le mauvais. J'ai tenté de l'approcher un soir. Sa fille ? Enfin, la fille qui pensait être sa fille ? Mais c'est un fou, lui. Au début, elle s'est éloignée. Je me suis dit que j'avais raté mon coup et je suis montée dans ma chambre. Une heure plus tard, elle m'a envoyé un message pour me demander si j'étais dans ma chambre. Dès que j'ai répondu que oui, elle a frappé à la porte. J'étais sobre, elle était sobre. J'ai eu le temps de réfléchir. J'aurais pu la renvoyer, mais je ne l'ai pas fait. C'est la fille de mon ex-fiancé. Si je n'avais jamais découvert qu'Ella m'avait trompée, j'aurais élevé Niki comme ma propre fille. Ah ouais, c'est une dingue. Mais je l'ai découvert et Niki n'est pas ma fille. Je ne l'ai jamais vue bébé, je ne l'ai jamais vue grandir, je ne l'ai jamais vue comme une fille. La première fois que je l'ai vue, c'était il y a une semaine. Ouais, mes frères ! Alors j'ai couché avec elle. Wouah ! Ah ouais ! Niki est plus rancunière que moi. Elle a dit qu'elle voulait le faire savoir à sa mère, mais qu'elle ne le ferait pas si je ne le voulais pas. J'étais d'accord pour qu'elle le sache, mais il a fallu la convaincre de la façon d'où nous allons le lui faire savoir. Nous avons pris une photo ensemble, clairement au lit, clairement nue, mais couvert par les draps. Et elle l'a envoyée comme une photo unique à sa mère via un message Insta avec la légende « Je peux enfin l'appeler papa ». Oh la dinguerie ! Alice Store, c'est une dinguerie ! Mais wesh, c'est quel manque de respect ! Ella a appelé et elles se sont disputées, puis elle s'est disputée avec moi, toujours au téléphone. Je pensais que j'avais surmonté la trahison, mais il semble que j'avais tout embouteillé et que c'est finalement sorti. J'avais environ 4 jours à passer là-bas et Niki est restée dans ma chambre d'hôtel pendant ces 4 jours. Maintenant, je suis de retour à la maison. Niki est en train de tout emballer, mais elle va déménager dans un autre pays pour s'éloigner de son environnement toxique. Elle n'a plus aucun contact avec sa mère, j'ai également bloqué Ella partout. Oui, Niki et moi sommes tous les deux brisés. J'ai refusé toute thérapie pendant des années, mais après cet accès de colère où j'ai dit à Ella tout ce que j'avais refoulé, j'ai décidé que j'avais besoin d'une thérapie. Je l'ai suggéré à Niki qui m'a dit qu'elle le ferait lorsqu'elle se sentirait mieux. Je ne vais pas demander si je suis mauvais parce que je suis mauvais. Champion, mon frère. C'est une dinguerie de histoire. Ah ouais, la story de ouf. Mais en vrai, il s'est vengé. En fait, les deux se sont vengés. Les deux se sont vengés. Mais en vrai, c'est une dinguerie de faire ça. Mais ça, c'est une vengeance ultime. Fin de jeu. Parce qu'en vrai... Ou non, fin de jeu. En vrai, ok, tu ne l'as pas vu, bébé, mais tu l'as vu dans le ventre. Pendant 7 mois, tu as cru que c'était ta fille. Non, non, non. Tu vois, tu devais toucher souvent ton mode ma fille. Pour moi, il a fait une dinguerie de ouf. C'est une dinguerie. Et elle aussi, hein ? Lui, il a les cornes, mon frère. Ah ouais, c'est une dinguerie. En fait, la définition de sans gêne, c'est eux deux. Ouais. Culeau. Niki. Et comment il s'appelle, lui ? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Bon, on espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, donner votre avis. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace. 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 Peace.